SORUPA NANDA SORUPA SARAM La splendeur du soi Verset 51 à 102 Quelle vérité y a-t-il dans le reflet du monde qui se manifeste dans l'unique, mais n'apparaît pas comme un ? Comme les scènes surgissant dans la vision d'une personne troublée, le monde apparaît multiple uniquement à ceux dont la connaissance est défaillante et qui, par conséquent, ne le voient pas comme la seule et unique réalité. Quel miracle de chercher le soi sans même le connaître ! Que puis-je en dire ? Sachez que c'est comme si, dans ce monde, une personne plongée dans l'eau jusqu'au cou restait assoiffée. Que peut-on dire d'autre ? Vous qui êtes devenus arrogants en débitant les Écritures, vous qui accumulez du karma avec votre caste et votre lignée, ne pouvez-vous devenir sadvique, connaître votre soi à travers votre propre soi, abandonnez vos constantes activités et restez tranquilles. Ceux qui se complaisent à s'identifier au corps feront des Pudjas. Ils agiteront des lumières et ils joindront leurs mains avec ferveur devant l'idole du Dieu. Mais ils ne chercheront pas à savoir si le vrai Dieu est l'idole ou bien celui qui la vénère. Le jour propice du festival du char, ceux qui s'identifient au corps iront acclamer le char. Hélas, se détournant de leur propre soi, qui vont-ils vénérer ? Le Dieu que l'on voit sur le char n'est pas la plénitude. Personne ne sait-il cela ? Ceux qui s'identifient au corps pratiqueront le très respecté yoga et resteront dans un coin à contrôler leurs respirations et leurs paroles. Pour voir la conscience suprême et demeurer en tant que telles, pourquoi pratiquer cette sadhana ? Ils tentent de vivre longtemps ici-bas en mangeant et en fortifiant leur corps. Sans aucune difficulté, ils prendront le bol du mendiant dans leurs mains. Ils se raseront la tête et se vêtiront d'un simple pagne. Et ils apparaîtront comme de grands sages. Mais connaîtront-ils aussi la félicité de dormir sans dormir dont jouissent ceux qui ont renoncé à l'égo ? Pour voir son propre soi, quelles écritures sont nécessaires ? Ou quel sadhana ? Tout cela n'est-il pas un jeu insensé ? Ceux qui considèrent réelle l'illusion, surgit comme un diablotin imaginaire créé pour effrayer les simples d'esprit, ne verront pas le soi. Quelle est l'utilité d'une sadhana qui ne permet pas de voir le chercheur ? Les objets qui apparaissent multiples, comme par exemple masculin, féminin et neutre, ainsi que celui qui voit et demeure un, tous ces aspects sont uniquement la manifestation de la conscience parfaite. Peuvent-ils exister en dehors de la conscience ? Comment une sadhana, même pratiquée avec une grande assiduité, pourrait-elle profiter à ceux qui n'ont pas maîtrisé cette connaissance ? Pourrait-elle profiter à ceux qui n'ont pas maîtrisé cette connaissance ? Qu'importe à l'être réalisé, qui vit et de quelle manière ? Qu'importe à l'être réalisé, qui va où et comment ? Son état solitaire est semblable à celui d'une chauve-souris pendue à sa branche. Totalement détaché, il connaîtra dans son sommeil l'état béni qui jamais ne disparaît. Lui seul sera dans la béatitude. Ils diront qu'Ijvara est infini et que le Jiva est limité. Ils diront que le Jiva est comme l'œil et Ishvara comme le soleil. Ces deux-là ne peuvent absolument pas être non-duels. Seule la conscience pure, qui n'est ni l'un ni l'autre, est Shivam. Le sperme inerte est devenu le fœtus, puis il est devenu vivant en s'associant au principe conscient. Il apparaît réel. Lorsque cela se produit, celui qui contemple sa vraie nature en considérant tout cela comme illusoire est Shivam. La manière de voir son propre soi est de rejeter tout le reste comme étant Maya. Le soir esplendissant de lui-même détruit la nuit comme le jour qui tous deux détermine hier, aujourd'hui et demain. Par conséquent, seul est Shivam, celui qui est devenu le soi, et donc vénère le jour propice qui demeure éternellement le seul et unique jour. Seuls ceux qui ont vu le soi qui est au-delà du temps sont Shivam et non ceux qui connaissent les trois périodes du temps. On peut connaître les Jnana-sastras, les Écritures parlant de la connaissance, ou prendre la voie vertueuse du Sannyasa, ou encore tenter de faire l'expérience de Mahuna Samadhi. Mais la joie indicible de la libération est simplement de devenir le soi, en restant libre de toute anxiété et en vivant dans la béatitude. La libération est goûtée dans le soi uniquement dans la tranquillité et l'absence d'anxiété. Lorsque cela est atteint, à quoi servent les livres ? Peut-être est-il doté de connaissances ou absorbé dans le grand yoga. Peut-être son corps et ses sens sont-ils actifs ? Toutefois, celui qui ne se fond pas dans la grâce suprême ne connaîtra pas la tranquillité. Il n'obtiendra pas la récompense ultime, la béatitude de la libération qui jamais ne faillit. Vous, êtres indignes et ignorants qui vous complaisez dans les trois sortes de prarabdha, je me permets ici de faire une pause dans la lecture afin de vous communiquer une note de bas de page importante qui cite Ramana Maharshi à propos du prarabdha. Il y a trois catégories de prarabdha qui sont les actions que le corps doit accomplir dans cette vie. Icha, qui est personnellement désiré, Anicha, qui est sans désir, et Parecha, qui est dû au désir d'autrui. Pour celui qui a réalisé son propre soi, il n'y a pas d'Icha prarabdha. Les deux autres, prarabdha, Anicha et Parecha, demeurent. Tout ce que l'être réalisé fait est uniquement pour autrui. S'il doit faire quelque chose, il le fait sans que le résultat ne l'affecte. Quelles que soient les actions accomplies par de tels êtres, aucun mérite ni péché ni sont attachés. La tour du moulin avant, qui sert de support aux ailes et leur permet de fonctionner, demeure immobile. Il n'y a que les ailes qui bougent. De la même manière, le soi n'est pas touché par le prarabdha qui n'affecte que le corps. Vous, êtres indignes et ignorants, qui vous complaisez dans les trois sortes de prarabdha, si vous comprenez que ceux qui acceptaient les aumônes deviennent les donateurs, vous pouvez être comme la tour qui supporte les ailes du moulin avant. Je déclare Si leur mental est tourné vers l'intérieur, éveille sur la lumière, le soi, au lieu de s'extérioriser, tous les êtres de cette terre sont capables de voir le soi tout comme je l'ai vu. Celui qui a clairement vu dans son mental à la fois l'auteur des actions et les actions elles-mêmes et, s'étant ainsi délivré, est devenu la réalité, accomplira-t-il toute action au moment prescrit dans chaque incarnation sans exception ? À la vue des ignorants qui ne peuvent pas voir ni goûter la réalité en tant que telle et sont incapables de s'y fondre en la vivant, je me suis réjoui. À l'éclosion des fleurs de lotus illusoire, aussi nombreuses soient-elles, la lune éprouve-t-elle la moindre colère ? Ainsi, les djianis prendront le même plaisir à voir les karmi, les auteurs des actions, qu'a observé des tours de prestidigitation, mais ils ne les haïront point. Telle la mangue sucrée apparaissant sous l'arbre épineux du Karuvelam, le lotus des pieds divins du gourou, qui a le pouvoir d'accorder la grâce qui m'a transformé en la réalité briguée par tous et en tous lieux, est venu à moi, qui était la proie du mal, et transmigré de réincarnation en réincarnation. Où est l'état où je demeurerais en tant qu'ego ? Où est mon attachement ? Où est mon désir de gouverner ciel et terre ? Shiva, Shiva, où est le gourou de Jnana ? Où est la libération ? Comment puis-je exprimer cela ? Je n'ai rien obtenu d'autre que mon propre soi qui n'a jamais cessé d'être en ma possession. En dehors de moi, il n'y a ni servitude ni libération. Si l'on voit cela, même le mental qui se penche sur cette question est inexistant. Je vénérerai comme mon propre soi le gourou plein de grâce qui a révélé que tout est semblable à un tour de prestidigitation, ou bien le soi réalisé après avoir tout examiné minutieusement, ou encore le temple du corps venu à exister pour exterminer la malédiction de la naissance. Toi, le corps, tu n'es qu'une enveloppe de nourriture. Si vous faites comme je vous le dis, vous connaîtrez la béatitude aussi longtemps que vous vivrez. J'en prête serment. Ne touchez pas au mal ni au vasana stérile. Quoi qu'il advienne en raison du Prarabda, demeurez un simple témoin. Oh, sens ! Vous m'avez choyé et nourri tout au long de ces années. Maintenant, je suis devenu la conscience bienheureuse. Même vous qui semblez vous différencier de moi, j'ai fini par vous connaître comme étant mon propre soi. Par conséquent, demeurez un en moi sans diverger. Oh, désir ! Quoi que tu m'aies causé bien des souffrances, c'est grâce à ton appui que je suis demeuré dans le soi. Grâce à toi, j'ai trouvé le Sat-Gourou. En atteignant la libération, je suis devenu le soi tout comme toi. J'en prête serment. Oh, colère ! Grâce à toi, j'ai vaincu ma faiblesse. Lassé de tes accès qui à chaque fois provoquaient la souffrance, j'ai éliminé ce danger et me suis installé dans la tranquillité suprême. Même en rêve, reste calme au lieu de venir te lamenter. Oh, avarice ! Je t'ai considéré comme un parent. Ceux qui ne connaissent pas la vérité disent que ta forme n'est que péché. Tu te donneras beaucoup de mal dans le seul but d'accumuler. Oh, pécheresse ! Grâce à toi, je suis maintenant possédé par la paix. Oh, mental ! Moi-même, je suis toi. Toi-même, tu es moi. Malgré cela, tu m'as déloyalement oublié. Que je sois soumis à toi est également vrai, mais ne demeure pas différent de moi qui suis la réalité. Oh, mon mental ! Tu as erré, peiné et acquis de nombreux talents en cherchant un moyen de pourvoir à tes besoins. Tu as cherché un sadguru et tu me l'as donné. À toi qui fus si attentionné à mon égard, qu'elle est déjà portée en retour. Oh, mental ! Tout comme un jour j'ai pris ta forme et j'y suis demeuré, maintenant te voilà fondu en moi en tant que ma propre forme. Y a-t-il quelqu'un qui apprécie autant que toi la vertu de gratitude ? Conséquemment, demeure dans la sollicitude bienveillante de l'État suprême sans reprendre ta forme antérieure. Ô, mental ! Depuis le tout début, tu n'as jamais cessé de me témoigner de l'amour. Par cet amour, tu m'as permis de cultiver toutes les vertus d'un disciple, à commencer par la patience. Tu as vaincu le désir et sa progéniture. Maintenant, comme moi, tu restes tranquille grâce à une discrimination véritablement correcte. Tandis que mon mental errait, moi aussi j'étais semblable à lui, car je me laissais vivre dans un état d'agitation. Lorsque mon mental est resté tranquille et s'est arrêté, moi aussi je suis devenu semblable à lui, brillant comme l'or et demeurant comme tel. Si le mental est fermement ancré dans l'expérience du soi, il resplendira en tant que la conscience et restera tranquille. Tout ce qui doit venir, laissez-le venir. Tout ce qui doit partir, laissez-le partir. même une vie de mendicité, je ne la rejetterai pas comme imparfaite. Même l'état de Brahma, je ne le convoiterai pas. Je suis devenu toutes les actions. Ce que je loue partout et en tout lieu est uniquement mon propre soi. Ce que je vénère partout et en tout lieu comme Dieu, cela aussi est uniquement mon propre soi. Ici comme ailleurs, que je m'assois, m'allonge ou que je cours, tout est accompli par mon propre soi et uniquement par lui. Je suis moi-même à la fois celui qui savoure et celui qui est savouré. Il n'y a pas d'autre vénération que de voir tout comme son propre soi. Celui qui a atteint la libération verra tout ce monde qui apparaît dans le soi, demeure dans le soi et se fond dans le soi comme n'étant pas différent de son propre soi. Le verra-t-il comme opposé à son propre soi ? Que désirera-t-il ? Devant quoi se dressera-t-il en tant que jeu ? Qu'est-ce qui provoquera son envie et sa méchanceté ? Il demeurera comme le support immuable de tout, comme l'ensemble des êtres animés et inanimés, tel le grand mont Mérou qui est l'axe des sept mondes ? Même si les points cardinaux varient, la lune se consume, le feu se refroidit ou le soleil se déplace du nord au sud, l'état du soi de l'être libéré qui a examiné minutieusement l'état primordial ne s'altérera pas. Seul est un Jnani celui dont le mental ne s'agite pas, celui qui ne s'identifie pas aux objets qui se présentent à lui ni ne les désire et dont l'état de pureté jamais ne faillit, qu'il vive d'aumône, dans le dénuement ou jouisse de l'état illusoire d'être Brahma. Il arrive que certaines personnes prononcent des paroles de louange et de vénération ou que d'autres, cruelles et malveillantes, des paroles calomnieuses et diffamantes, mais rien de tout cela n'effleurera le mental du Jnani. Il demeurera vide de pensée comme le ciel reste le même que le soleil se lève ou qu'une multitude de nuages apparaissent. Quel que soient les délices qui se présentent à lui et quelle qu'en soit la quantité, le Jnani les acceptera. Tel le soleil qui darde ses rayons, il demeurera libre de tout attachement dans l'état unique et naturel. Le désir, la colère et autres vassanas n'affecteront pas l'être libéré, devenu la forme de la conscience et le témoin du monde, étant donné qu'il a déraciné et détruit toutes les basses vassanas et donc se trouve sans calpas, sans intention. L'endroit où réside le Jivan Mukta unique, qui existe partout de manière égale, est lui-même un lieu saint. Son regard est lui-même de l'eau sacrée. La vénération de ces pieds de lotus est elle-même la libération. Les djinni nids ont la voix douce, leur regard est dépourvu de désir, tout ce qu'ils vivent est sat, et sat seulement. Ils ont une démarche posée, et leur mental est empli d'une joie qui jamais ne faiblit. La caractéristique d'un Jnani est de rester fermement ancré dans ses attributs. Le Jivan Mukta, le libéré vivant, est celui qui est devenu un avec la réalité à travers l'expérience « Je me suis vu partout, j'ai vu tout en moi ». C'est celui qui maîtrise parfaitement l'expérience d'avoir appris à « désapprendre » et qui a renoncé à tout. Pour le Jnani devenu un, tranquille et irréprochable, tout, à commencer par l'espace et en incluant les autres éléments, tout est sa propre forme. Les actions qu'il abandonne sont condamnables et celles qu'il accomplit sont correctes. Pour un Jnani, méditer sur la conscience est comme prendre un bain. Toute apparence extérieure qui le délecte est une noble discipline. Tout ce qu'il reçoit en aumône et mange sans égo est son puja suprême. Ses mouvements parfaits sont purs samadhi. Pour le Jnani devenu Shivam après avoir vu tout l'univers comme son propre soi et comme la forme de la conscience, qui a-t-il à passer au crible et à rejeter ? Et qui a-t-il à accepter comme correct ? Sache que tous ces êtres cruels, qui trouvent condamnable la vie des Jnani ayant atteint la béatitude suprême, endureront des milliards et des milliards de vies tel le ver à soie qui jamais ne se détache de son cocon. Ceux qui parviennent à recevoir la grâce du Jnani, qui demeurent en tant que la réalité éternelle, sans forme, immaculée, bienheureuse et parfaitement non-duelle, et pour qui tout est leur propre soi, deviendront des Jnani. Les Jnani se sont débarrassés de l'impureté du mental. Ils se sont débarrassés du mental. Ils se sont débarrassés de l'entité à l'intérieur du mental. Ils ont transcendé la rive de la Jnana. Ils se sont débarrassés de l'état bienheureux de la conscience, l'état suprême. Ils se sont débarrassés de l'expérience de Shivam. Ils sont également débarrassés de tous les concepts. Ceux qui sont capables d'apprécier à travers leurs deux oreilles la beauté de Sorupa Saram, qui décrit l'expérience atteinte à un niveau de maturité suffisante, seront capables de voir l'univers entier comme leur propre soi. Sous-titrage ST' 501 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 Sous-titrage ST' 501